Et nous reprenons surtout la lecture de La planète des singes de Pierre Boulle. Juliette, vous nous avez raconté mercredi dernier que le héros, Ulysse, atterrit sur une planète qui se situe bien au-delà du système solaire, accompagnée de deux scientifiques et un chimpanzé. Sur cette planète, ils s'avancent dans une forêt et en haut d'une cascade, ils aperçoivent une femme nue. Donc ouf, tout se passe bien jusque-là. Mais cette beauté nue saisit le singe et l'étrangle entre ses cuisses. La balade sur cette planète s'annonce donc plus compliquée que prévue. C'est ce que vous allez nous expliquer tout de suite. Voilà, nous en étions donc restés au chimpanzé qui s'appelle Hector. Hector qui est mort, comme dans l'Odyssée et comme chez les Rita Mitsuko. Hector est mort en faisant une fugue, il allait retrouver Gertrude. La coupable, eh oui, eh oui, voilà, tout le monde est mort. Hector est toujours mort. Alors, la coupable donc de ce meurtre, la jeune femme toute nue qu'Ulysse appelle Nova. Tiens, tiens, Nova, allons jeter un coup d'œil au dictionnaire. Une Nova, c'est une étoile qui devient brusquement beaucoup plus lumineuse, puis reprend lentement son éclat primitif. Mais qu'il est ingénieux, ce Pierre Boulle. Tout est indice dans son bouquin. Tu m'étonnes qu'elle apparaît, la Nova, beaucoup plus lumineuse. Elle est tout à fait inattendue et d'une, est belle et toute nue. Et puis finalement, elle est super primitive. Ulysse découvre que Nova et ses compagnons, parce qu'elle a des compagnons, s'ils ont des enveloppes corporelles d'humains, se comportent pour le reste de manière tout à fait primitive, comme des bêtes, comme, mettons, tiens, au hasard, comme des singes. Je cite Pierre Boulle. Tout ce qui était fabriqué excitait leur colère et aussi leur frayeur. Bref, Nova ne s'appelle Nova que dans la tête d'Ulysse, vu que Nova, elle ne parle pas, ni français, ni américain, ni aucune langue articulée. Et comme si le bizarre ne suffisait pas, brusquement, on passe aux dramatiques, lorsque ces drôles d'êtres humains et les trois navigateurs cosmiques sont pris en chasse. Par des singes, habillés comme des humains, avec des armes tout à fait techniques, des armes qui tuent, et de fait, c'est un carnage. Mais Ulysse survit, bah oui, sinon, il n'y a pas de manuscrit racontant son histoire, et se retrouve emprisonné dans un laboratoire pour devenir cobaye. Et c'est là que Pierre Boulle prend objectivement un malin plaisir à moquer l'ego de son être humain de personnage, qui veut à toute force prouver aux singes scientifiques qu'il n'est pas comme Nova et ses comparses, qu'il est des sens supérieurs. Alors il essaye de briller comme un rat de laboratoire. Pierre Boulle écrit « Je n'en finissais pas de me féliciter de ma perspicacité et nu de cesse que je n'en eusse fait étalage. » Alors les singes ôtent Nova de sa cage pour la mettre avec un autre mal. Et alors là, drama, perte de dignité instantanée. Ulysse ne se félicite plus de sa perspicacité, il préfère se rouler par terre, hurler, mordre les barreaux de sa cage, super classe, très chic, très adulte. Alors on lui rend Nova et Ulysse écrit, enfin oui, il lui s'écrit dans son manuscrit, « Moi, l'ultime chef-d'œuvre d'une évolution millénaire, j'entamais à la façon des pans la parade de l'amour. » Qui va alors sauver cette Ulysse au prénom de héros mythologiques et au passé glorieux d'explorateur du cosmos, devenu Fifi Hamster dans sa roue ? Hein ? Qui ? Une personne appartenant au genre féminin. C'est pas vrai. Ah bah quoi, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Boulle qui l'écrit, c'est lui la féminazie. Merci bien. Et la personne de genre féminin s'appelle Zita, elle est scientifique et elle a oublié d'être bête, oui, parce que c'est une femelle chimpanzée, qui va comprendre qu'Ulysse est dotée comme elle d'intelligence lorsqu'il lui dessine la figure géométrique qui illustre le théorème de Pythagore. Alors Ulysse et Zita vont apprendre chacun la langue de l'autre, bah oui, on n'est pas dans un film américain où tout le monde parle naturellement le Yankee, et pendant qu'Ulysse lui parle, et je cite Pierre Boulle, avec tendresse, le délivrant du flot de sentiments et de pensées que Nova ne peut apprécier, pendant ce temps, Ulysse, avec Nova, il ne parle pas, mais vite il peut observer le fruit naissant de nos amours insolites. Nova est enceinte. Oh alors ça ! Eh bien sûr ! Sans parler ! Ah, c'est surprenant Alex ! C'est pas bien ça ! La vérité c'est que Pierre Boulle a écrit un livre beaucoup plus futé et cruel que le film, ici l'enquête pour comprendre comment les singes sont devenus chef-d'oeuvre d'une évolution millénaire, et d'autant plus rude qu'elle est plausible. Figurez-vous que... Allez, c'est à vous, merci, bisous, merci ! Oh non ! Vous avez vu le film ! Oui mais il paraît que le film c'est pas la même que le livre ! Eh non ! Donc je vais être obligé de lire le livre ! C'est fait pour ! Oh c'est pas long, c'est quoi ? 200 pages ? C'est 200, ouais c'est ça ! Ouais voilà ! Pour moi c'est un livre de poche ! Merci beaucoup Juliette Arnault !